Salaam alaikum, Azoul, bonsoir. L'Algérie, comme tout le grand Maghreb, est une terre diverse, un creuset identitaire et culturel, une mosaïque d'ethnies et d'apports en tout genre qui y ont afflué au cours des millénaires comme autant d'alluvions venues fertiliser la terre. Nous sommes un pays qui a été chrétien pendant plus de cinq siècles, où les Juifs avaient pu vivre et prospérer pendant des millénaires, dans la paix et la tolérance, où l'islam a conquis les cœurs après y avoir été très âprement combattu. Dans sa configuration territoriale actuelle, l'Algérie est une nation récente, née de la lutte commune de tous ses habitants contre l'une des oppressions les plus féroces et les plus barbares de l'histoire humaine. Ce fut un long combat contre la nuit coloniale, la lutte d'un peuple désarmé contre une puissance mondiale, mais avant l'occupation française, l'Algérie, comme les autres pays du Grand Maghreb, a existé sous des formes et d'autres, avec des frontières qui fluctuaient au gré des grandes recompositions historiques, comme tout le Grand Maghreb par ailleurs. Notre actuel territoire, ainsi connu de nombreuses mutations frontalières, si je peux m'exprimer ainsi, est des dynasties prestigieuses. Oui, notre pays n'est pas né du néant. S'il semble aujourd'hui tellement vidé de ce qu'il a si longtemps habité, c'est parce qu'il a été dévasté par un régime toxique, mortifère. Malgré toutes les tragiques vicissitudes qu'elle a traversées et avant l'occupation française, l'Algérie, dans ses territoires actuels, même s'ils n'étaient pas ainsi délimités, a connu de longues périodes de prospérité et d'authenticité. Les villes y étaient belles, l'agriculture y prospérait. Son artisanat était très diversifié et ses produits étaient renommés pour leur qualité. Les arts y fleurissaient. Et dans ces villes antiques, le savoir-vivre et la plus fine urbanité y étaient réputés. De très anciennes universités y rayonnaient dans tout le monde musulman. Le commerce y était florissant et les échanges avec les autres grandes villes du Maghreb étaient courants. Nous avions des parlais divers. Et si le berbère était notre langue matricielle, celle de notre identité profonde, dans les villes, nos ancêtres n'ont pratiqué pas moins une derja très épurée, très belle. Et si vous voulez en avoir une idée, écoutez seulement le « shi'ar al-melhoun » ou ces dates du cha'bi, du malouf, de l'Andalus, de l'Andalou. C'est ainsi que parlaient nos aïeux. Nos cuisines du terroir, nos arts, notre amour du cheval et de la chasse au faucon, ou aux levriers, notre poésie faisait de nous un peuple esthète et vibrant de vie. Notre pays était une ruche enthousiaste et fraternelle, même si, comme tous les peuples du monde, il nous arrivait de traverser de grandes difficultés, souvent naturelles comme la sécheresse, les grandes épidémies, la famine. Mais c'est surtout des invasions que nous avons le plus souffert. Nos terres étaient trop riches et les dynasties qui furent les nôtres n'ont pas su se fortifier, se pérenniser et s'étendre à l'ensemble de nos territoires. Nous étions devenus une proie alléchante et facile pour des empires expansionnistes qui nous ont occupés, qui nous ont divisés, qui ont semé en notre sein non seulement la mort et la dévastation, mais aussi la discorde et jusqu'à la haine de nous-mêmes. Si nous avions été unis, nous n'aurions pas pu être occupés, colonisés. Et c'est pourquoi que lorsque nous le fûmes enfin unis, solidaires, sous la seule bannière de la lutte pour l'indépendance, nous avons alors pu nous libérer. Qu'on se souffle puissant, nous habita et nous souda les uns aux autres, en un seul les grands peuples, tournés vers des espérances de liberté et de bonheur. Nous avons alors brisé le joug colonialiste et nous avons reconquis notre chère liberté, trop longtemps incarcérée. Mais, sorti de notre propre sein, de nos flancs, un groupe d'opportunistes qui avait pris l'armée des frontières en otage allait s'en servir pour nous voler la liberté charmante acquise. Et ils sont toujours là, à notre tête, 60 ans plus tard, refusant de nous restituer notre pays, malgré la formidable mobilisation de notre peuple, pour les chasser et pouvoir enfin reconstruire ce pays qu'ils ont dévasté de fonte en comble. Aujourd'hui, il ne reste à ce régime que le seul recours à la division, à la discorde. S'il parvient à nous disperser, s'il parvient à nous dresser les uns contre les autres, alors il nous vaincra et il se maintiendra à la tête de notre pays. Alors, le hérac n'aura servi à rien. Et c'est pour cela que nous devons rester unis, indivisibles, malgré nos différences, vraies ou supposées, idéologiques ou identitaires. Nous sommes un peuple pluriel. Et nous avons des perceptions différentes de la politique, de nos projets de société, de nos credos, politiques ou religieux. Mais de cette diversité, nous pouvons faire une richesse, une démocratie inclusive, d'où seule l'exclusion sera exclue. Nos dimensions sont comme un ciment entre nous, dont toutes nos appartenances, héritées ou revendiquées. Une dimension amazir, musulmane, arabe, maghrébine, africaine, au-delà des frontières et des crispations. La tolérance est le plus beau chemin pour la paix et la cohésion. Il est tellement plus noble d'avoir le même respect pour toutes les religions, pour le droit de chacun de croire ou de ne pas croire, de pratiquer ou de ne pas pratiquer, pour le respect du libre choix, pour chacun, sans rien vouloir lui imposer. On est d'autant plus fort et plus humble quand nous n'attendons rien de ce que nous entreprenons qu'une juste conclusion. Un peu comme on espère voir germer la graine que nous avons semée, la voir percée, s'épanouir, puis fleurir, puis donner le fruit tant espéré. Le bonheur est dans le bonheur, et la plus belle des musiques est dans le vent qui caresse les blonds épis à l'aube de l'heureuse moisson. L'amour est une ferveur qui invite la pluie et le chant d'allégresse. Selam sur la terre pour les hommes de bonne volonté. On n'a pas l'avis de la terre pour les hommes de bonne volonté, les hommes de bonne volonté m'a réclographé. J'ai l'avis de la terre pour les hommes quient, Sous-titres par Jérémy Diaz ... 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